Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La crainte des feux de forêt, plus que jamais présente à titre préventif de nombreuses mesures, sont opérationnelles avec du matériel high-tech pour parvenir à repousser tous les risques, la DGF auprès de la protection civile. La protection civile qui intervient chaque 24 secondes pour venir à bout des flammes, secourir les accidentés de la route et les baigneurs aventuriers. Lancement de la nouvelle version de la plateforme Fatorati de la Céal. Pas besoin de se déplacer pour s'acquitter de sa facture d'eau. Autre étape dans le processus de modernisation. A Reza, les attaques terrestres, maritimes et aériennes ne baissent pas d'intensité. Ces dernières heures, une série d'opérations militaires ciblant même les zones dites de sécurité, tous les codes de guerre brisés, selon un décryptage que nous écouterons dans quelques instants. Et puis au Maroc, les protestations restent vives dans les rues de plusieurs villes pour protester contre toute forme de coopération avec l'entité sioniste. La rue met à mal le Marzen. Et nous sommes à la veille de la célébration de la journée internationale dédiée à Nelson Mandela. Son parcours et sa vie de militant connaissent toujours autant d'engouement de ceux épris de liberté et de lutte contre toute forme de racisme. Mesdames, Messieurs, bonjour. La canicule s'installe visiblement dans le temps, surtout au sud. Les dernières alertes restent valables jusqu'à demain jeudi, y compris dans quelques régions du nord. Et en cette période assez particulière, le travail dans les chantiers est durement ressenti par les ouvriers. Nous sommes donc allés le constater de nous-mêmes dans un chantier de construction à Alger. Sophia Bukarcha a porté le casque pour s'y protéger et réalisé ce reportage terrain. Un travail physiquement éprouvant devient encore plus ardu sous une chaleur intense. Ces travailleurs sont confrontés quotidiennement à des défis et à des conditions extrêmement pénibles. Nous travaillons tous les jours sous le soleil et durant l'été cela devient beaucoup plus dur, mais on n'y peut rien. C'est notre métier. Le travail est certes dur et pénible, mais nous avons tout le matériel. Nous sommes en train d'avancer doucement. Sur les chantiers, les ouvriers doivent souvent porter des équipements de protection lourds et manipuler des matériaux en cambrant. C'est le cas de Karim, 20 ans, qui a choisi ce métier pour subvenir à ses besoins. Je travaille depuis six ans sur les chantiers, je manipule l'engin. C'est vrai que les conditions sont difficiles. Des fois, je travaille jusqu'à tard le soir, 20h, 22h pour avancer rapidement. On s'habitue avec le temps, je ne peux pas m'arrêter, peu importe les conditions, car j'ai besoin de cet argent. Pour atténuer l'impact de la chaleur accablante, les horaires de travail sont souvent adaptés. Les ouvriers commencent leur journée très tôt et terminent avant que la température ne devienne insupportable. Chacun son programme, des fois on travaille 6h, 8h, 10h par jour. On commence généralement tôt, à 6h, 7h, pour terminer vers 16h. Je commence tôt quand il fait frais pour que, à 14h, quand la chaleur devient insupportable, je m'arrête et je rentre chez moi. Malgré les difficultés, ces travailleurs trouvent la force de continuer, animés par l'esprit d'équipe, la satisfaction de voir leurs efforts se concrétiser. À pratiquement une année de la date des incendies qui ont ravagé la région de Béjaïa, l'angresse sur le qui-vive, la crainte de revivre cet épisode pousse les responsables à agir plus efficacement, dotés de matériel. Cette année, matériel high-tech, Samia Loun. Ces dernières 24h, la protection civile a enregistré 12 incendies de forêt. 11 ont été maîtrisées rapidement grâce à la mise en place de dispositifs, de moyens humains et matériels pour lutter contre les flammes et leur propagation. La protection civile et services de conservation des forêts étaient déjà sur leur garde, bien avant ces derniers jours, avec les températures caniculaires enregistrées, ce qui a provoqué 12 incendies sur 5 huilayas, Gijel, Sougaras, Béjaïa, Tiziouzou et Mila. Youssef Old Mohamed, conservateur des forêts de la huilaya de Tiziouzou. La huilaya a bénéficié d'un programme DFC, donc Défense des forêts contre les incendies, d'un montant total de 60 milliards de centimes. Ce programme porte notamment sur des travaux sylvicoles sur 2000 hectares, sur des ouvertures et aménagements de pistes, aménagement et ouverture de TPF, réalisation de points d'eau et aménagement et construction des postes de vigie. L'ensemble de ces travaux seront réalisés au sein des massifs forestiers pour améliorer la surveillance et la première intervention. Le dispositif national de lutte contre les incendies de forêt a permis aux équipes dispatchées d'en venir à bout, grâce notamment à une vigilance renforcée à travers l'ouverture de pistes agricoles dans les zones à porte de densité forestière, et également à un travail de sensibilisation de citoyens, d'agriculteurs, pour rester sur leur garde durant toute la saison estivale. La Tfam Djbar, chargée de la communication de la protection civile, huilaya de Béjaïa. Nous avons dû intervenir ces dernières 48 heures pour l'extinction de neuf départs de feu en milieu végétal, dont deux uniquement étaient plus importants, celui de ce Dukufla, la journée du lundi, où deux avions AT-802 ont été déployés. Et celui d'hier, dans la localité de la commune de Bourlifan, aux quatre avions AT-802 ont été déployés aussi, en plus de nos autres engins. 12 bombardiers d'eau étaient prêts à intervenir sur l'ensemble du territoire national, qui grâce à leur capacité de largage d'eau parviennent à étouffer les flammes, en plus d'un renfort important pour les équipes d'intervention terrestre. Que s'est-il passé hier au niveau de la station de dessalement d'eau de mer de Bni-Sav, dans la huilaya de Hintimouchent ? A priori, un incendie au niveau de cellules électriques qui a déclenché le système d'alerte, et ce qui a mis la station à l'arrêt depuis maintenant près de 24 heures. Une cellule de crise a été installée. Et quelles mesures ont été prises en urgence ? Nariman Mendil a posé la question à Mouloud Hachlef. Il est responsable de la communication de AEC, en charge de la gestion de la station. Nous avons constitué une cellule de crise, chapeautée par le PDG de l'AEC, et qui a pris toutes les dispositions. Le nettoyage a été effectué. Nous avons mis à sec le compartiment. Une remise d'éclairage via les postes de secours a été faite. Nous avons déjà commencé le pré-traitement afin de redémarrer la station, néanmoins partiellement. Ce démarrage partiel nous donnera déjà une production à hauteur de plus de 50% pour la population dans les heures ou jours à venir. Les éléments de la protection civile qui sont appelés à intervenir quasiment toutes les 24 secondes pour prodiguer les premiers secours en cas d'incendie, accident de la route et noyade. Il y a eu trois décès ces dernières 24 heures sur les plages. Près de 600 étaient secourus d'une mort certaine, même dans des zones pourtant autorisées à la baignade. Et pour celles où la baignade est strictement proscrite, exemple des zones rocheuses, là, certains baigneurs vont jusqu'à risquer leur vie et la mettre en péril. Ils s'adonnent souvent à des plongeons de très haut, à la recherche de l'adrénaline et sensations fortes. Comme on le sait, les térimes, avec chaleur, soleil, loisirs, baignades, mais aussi malheureusement noyades. Cependant, certains citoyens préfèrent les plages rocheuses, propices hélas aux noyades mortelles. D'autres, par contre, moins attirés par les sensations fortes et les risques, optent pour les plages sableuses. Avec mes amis, on est à la plage de la Vigée, car il y a d'immenses rochers. On aime bien le challenge, quand tu sautes, la sensation que tu ressens, c'est inexplicable. L'adrénaline qui monte, je ne vous cache pas qu'on risque nos vies. Pour grimper, pas mal de fois, on a risqué de tomber, mais bon, on aime bien ces sensations. Je préfère la plage que les rochers, surtout avec des enfants. Il y a des risques de blessures sur les rochers, des noyades, alors je préfère la plage. Elle est propre, bien nettoyée, avec une ambiance familiale. Les plages interdites à la baignade, notamment les plages rocheuses, ne sont pas pourvues d'un dispositif de surveillance et de sécurité. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Les plages autorisées à la baignade sont bien signalées avec des plaques. Et là, on trouve des surveillants de baignade qui assurent la surveillance, le sauvage, le secours, ainsi que les services de sécurité. Mais les plages interdites, on ne trouve aucun corps qui assure la sécurité des existiments, parce que ce sont des plages dangereuses. Des fois, on trouve entre une plage autorisée et une autre des plages qu'elles sont interdites, parce que c'est des zones rocheuses. On ne peut pas se trouver là-bas, se baigner là-bas, parce qu'il y a du risque de chute, le risque de molle. Quand la mer est très agitée, il est difficile de sortir si on s'avoue à se jeter ou plongeant dans la mer. Les vacances d'été sont là. Toutefois, les estivants doivent prendre en considération les potentiels risques inhérents à la baignade, surtout dans les zones rocheuses, où l'opération de sauvetage nécessite parfois, selon la protection civile, la mobilisation pendant des heures et des jours de plusieurs personnes avec des moyens lourds pour parvenir enfin à repêcher les noyés. Et justement, Mayal 15, intervenir dans des zones à risque, là où le courant marin met en péril la vie des baigneurs, nécessite de grands moyens, comme le réaffirme le professeur Yassine Hamzen, responsable du laboratoire géoséance marine à l'université de Bebzouar. Il était l'invité de l'émission Hamid Balqassam, 38 à l'ombre. À partir où on met les pieds dans l'eau jusqu'à la zone de déferlement, donc les petites profondeurs, Donc là, il y a notamment un type de courant qui est très dangereux, qui est le courant de Bayin. C'est des courants d'arrachement. Il se produit de la côte vers le large. Et sa spécificité, c'est qu'il arrive à transpercer la zone de déferlement, donc le mur de surf, qu'aiment généralement les surfeurs. Donc il arrive à le transpercer et entraîner les baigneurs vers le large. Ces courants-là, Ripkirund, ils se produisent pas uniquement en Atlantique, mais en Méditerranée aussi. Et maintenant, avec la donnée satellite, on observe le comportement des vagues à la côte. On arrive même à identifier ces couloirs-là. Ici, ils changent. Donc ces couloirs changent. Par exemple, il y a certains pays qui utilisent la protection civile, utilisent la cartographie des courants pour justement arriver à temps pour sauver ces victimes-là. Il lance la nouvelle version de sa plateforme de e-payment Fatorati, une évolution majeure qui marque un pas de plus dans la digitalisation du service public de l'eau et de l'assainissement. La Céal, qui offre ainsi à ses clients d'Alger et de Tipaza une solution moderne de paiement en ligne, selon Salah Harraj, directeur clientèle. Il s'exprime au micro d'Ibti Al-Adoun. À partir de cette date, les clients peuvent payer leurs factures modèles d'échéance et de paiement. Dans le cas où ils ont une créance, ils peuvent payer facilement avec jusqu'à 50% de leurs créances. Je pense que cette innovation qui a été mise sur cette plateforme permet de faciliter la vie aux clients. Depuis la mise en place de cette plateforme, on a dépassé les 600 000 transactions depuis 2016. C'est un chiffre qui nous cesse d'évoluer, une évolution terrible qui dépasse 100% chaque année. On est en train de travailler. On a mis même en place une équipe qui est en train de travailler sur cette numérisation. Si on doit ouvrir d'autres agences, on le fera. J'encourage les clients d'essayer le paiement avec la plateforme WKLT. Et ça avance doucement, mais sûrement on n'a qu'à se référer aux chiffres fournis régulièrement par l'ADL Programme 3. Les dernières inscriptions arrêtées à hier, 12e jour du lancement de la plateforme, on a abouti à plus d'un million 37 000 souscripteurs à travers tout le territoire national. Nous avons déjà fait le point ici à la capitale avec les principaux intéressés. Aujourd'hui, nous nous déplaçons à Sidi Blabès où pareil, il y a ceux qui attendent en restant patients et ceux qui ont mené à bien l'opération Inès Mohamed. L'opération d'inscription au programme ADL 3 via la plateforme numérique est en cours. Un grand nombre de souscripteurs ont pu accéder au portail électronique dont beaucoup d'entre eux, même difficilement au départ, ont tout de même réussi leurs inscriptions. On les écoute. Je suis allée à la s'éjeuner beaucoup de fois. Mais je suis allée à la s'éjeuner et je suis allée à la s'éjeuner sur la salle de la salle de la salle. Et je suis allée à la salle de la salle. J'ai été allée à la salle de la salle de l'adresse. J'ai été allée à la salle de la salle de l'adresse. Et c'est aussi à cause du taux de la salle qui nous a permis de plus en plus en plus. J'ai été allée à la salle de l'adresse, j'ai été allée au point de vue de l'adresse. Et ce, c'est un peu plus, j'ai été allée à la salle. D'autres ont toujours été l'adresse, et c'est le cas d'Abdalli, un jeune père de famille. Quand je l'adresse, ils n'ont pas pu être à la salle. Ils ont dit qu'il est à la salle de la salle. Et qu'on a pu être à la salle de l'adresse. J'ai été allée à la salle de l'adresse. Il a pensé qu'il a proposé un quota de 3500 logements à réaliser dans de grands sites répartis sur plusieurs communes de la wilaya. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour Al Jachin 3. Le quant à rebours a commencé les nouveaux bacheliers qui seront connus incessamment à l'annonce des résultats au plus tard ce vendredi 20 juillet. Les inscriptions, il faut le savoir, débuteront trois jours plus tard. On le rappelle avec Ali Choukri, directeur général de l'enseignement et de la formation au ministère de l'enseignement supérieur. On commence du 23 au 27 des préinscriptions, du 28 au 30 c'est la confirmation des inscriptions et les résultats d'orientation vont être connus le 6 août. Et du 10 au 15, il va y avoir donc les inscriptions définitives. Et une fois que l'étudiant paye donc les frais d'inscription, l'inscription devient définitive. Le paiement est exclusivement fait par la carte vahabienne, donc il n'y a aucune autre manière de payer sauf en ligne. Une fois les frais d'inscription au pays, automatiquement il aura sa carte virtuelle et après la rentrée, il aura sa carte multiservices à la rentrée universitaire. La période de recours, ça commence à partir du 7. Parlant d'autres services pour accompagner les nouveaux bacheliers, pas que l'entrée universitaire sera marquée par plusieurs nouveautés en matière d'œuvres sociales. Selon Mourad Khorichi, directeur général de l'ONU, s'exprimait dans l'émission de Nahla Bekralas, Forum de la Troie. Sur le plan des œuvres universitaires, on peut parler des nouveautés, donc par rapport au premier lieu, il y a les aspects en relation avec l'hébergement. Ça sera fait d'une manière numérique comme dans le cadre de la bédagogie. La bourse des étudiants, ça sera sur une plateforme Minhati, ça sera activé donc au 8 septembre pour que l'étudiant introduit ces informations, les documents nécessaires. On a facilité un petit peu la tâche aux étudiants, pas la minimisation des documents introduits sur la plateforme. Au lieu d'avoir 6 documents sur le Minhati, on n'a mis en place qu'une attestation des homoluments pour les parents à Minhati. Les autres informations sont récupérées d'une manière automatique des autres systèmes et des autres secteurs. Il est important de signaler aux étudiants, vous bâchuliez, que la restauration, ça sera numérisé à travers l'utilisation de la carte multiservice qui sera rendue aux étudiants dès leur inscription à l'université. Mourad Khorichi, directeur général de l'ONU, et Mourad Ali Choukri, directeur général de l'enseignement SUP, étaient les invités du forum de la chaîne 3 avec Néhla Bekralas. 12h46 sur les Andalges, chaîne 3, l'icône intemporelle de lutte contre l'injustice et le racisme feu Nelson Mandela à la veille de la célébration de la journée internationale qui lui est dédiée. Des hommages fusent de partout. Nelson Mandela reste un colosse par son courage et par son combat contre l'apartheid, lequel a gardé des racines chez les sionistes qui mènent une épuration ethnique à l'encontre des Palestiniens. L'Afrique du Sud et l'Algérie sont sur la même lignée pour tous les peuples opprimés. Ils sont pour la défense de leurs droits, à l'indépendance et à la liberté. On écoute le chargé d'affaires au niveau de l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger, les Gaudis, Koporo Bernard, propos recueillis par Hanel Seisi. Nous restons fidèles au combat pour la paix dans notre continent, fidèles à la cause palestinienne et à notre soutien indéfectible au Sahara occidental, jusqu'à ce que les Sahraouis quittent les camps de réfugiés et recouvrent leur indépendance. A raza, les forces d'occupation sionistes poursuivent leurs attaques par voies terrestres, maritimes et aériennes. Ces dernières heures, pas moins de cinq opérations militaires successives, dont une encore contre une école de l'UNROA, pourtant dite zone sécurisée. Tous les codes de guerre sont brisés, selon Yahya Al-Yakoubi, journaliste palestinien contacté depuis raza par Karima Benour. L'armée de l'occupation poursuit ses actes géocidaires sur toute la bande de raza et il cible surtout les zones dites sécurisées et humanitaires, comme Al-Mouassi, est la partie centre où près d'un million de razaouis se trouvent, ce qui a révélé le mensonge que fait circuler l'ennemi quant à la zone sécurisée. Il surprend les déplacés, il cible les centres de refuge, les marchés temporaires pour créer un climat d'instabilité, de déplacement interminable, en les poursuivant sans arrêt, faisant plus de chouhada et de blessés, surtout avec un système sanitaire quasi inexistant, sans matériel, avec moins de médecins et pas de carburant pour faire tourner les machines. Ces crimes se poursuivent sous le silence total de la communauté internationale pour empêcher l'entité sioniste de poursuivre ses crimes. Au Maroc, l'hostilité à la normalisation avec l'entité sioniste ne cesse de progresser. Les appels d'étudiants et d'enseignants se multiplient pour exiger l'arrêt des partenariats noués par une partie du monde académique marocain avec des universités israéliennes, pendant qu'un génocide a lieu à raza depuis maintenant plus de dix mois. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Kemel Abina. La contestation du peuple marocain vis-à-vis de ces accords de la honte ne cesse de s'amplifier depuis le 7 octobre, depuis que l'armée génocidaire a entamé sa guerre d'extermination du peuple palestinien du Gaza. Après différents corps de métier, les étudiants ont pris le relais et ont décidé effectivement de manifester leur désaccord et leur demande d'un arrêt total de la collaboration entre le Maroc et l'entité sioniste, mais surtout l'arrêt total de la collaboration entre les universités et les universités sionistes. Rien ne justifie effectivement ce type de collaboration, d'abord parce qu'il n'y avait rien à gagner à faire cela, ensuite parce que c'est une humiliation pour le peuple du Maroc de devoir subir ce genre de collaboration, et surtout parce qu'aujourd'hui, de façon très claire, les sionistes ont décidé de faire la guerre. Le peuple palestinien a une guerre totale et que le peuple marocain, solidaire de la Palestine, ne l'accepte pas. Le Maroc qui connaît des difficultés économiques importantes, une sécheresse très très importante, et le gouvernement marocain n'arrive pas à satisfaire les promesses. Le Roi avait annoncé un investissement de l'ordre de 500 milliards de dirhams. Ces 500 milliards de dirhams qui devaient générer des emplois pour 500 000 personnes n'ont pas été mis en place, parce que le Maroc connaît des difficultés croissantes. Ensuite, les relations économiques avec les entités sionistes, notamment dans l'agriculture, devaient se concrétiser par des transferts de technologies, notamment au plan des semences, du goutte à goutte, etc. Et les universitaires marocains de l'Institut agronomique s'opposent face à ce genre d'accords, parce qu'ils n'apportent rien au Maroc. Donc, on revient au sport avec vous, Rostoum Yahya Sherif. On connaît désormais les noms des portes-drapeaux algériens à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans quelques jours. Tout à fait, à J-9, plus exactement, la judo-cat algérienne, Amin Abdelkadi, et Mohamed Tahalté, qui, au triple saut, seront les portes-drapeaux de l'Algérie lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, qui débuteront le 26 juillet, qui s'étaleront jusqu'au 11 août. C'est ce qu'a annoncé ce matin le chef de la délégation algérienne, Kheddin Balbari, lors d'une conférence de presse au siège du comité olympique et sportif algérien à Ben Aknoun. Je rappelle que l'Algérie participera aux JO de Paris avec 46 athlètes dans 15 disciplines sportives. On va écouter d'ailleurs sur le choix des portes-drapeaux, le secrétaire général et chef de délégation du comité olympique, Kheddin Balbari. On a choisi Kheddin Balbari, le chef de la délégation algérienne au JO. de Paris 2024 et puis un mot de basketball cet après-midi à 17h. Ne ratez pas la finale chez les messieurs de Dame Coupe entre l'UID de Bouffaric et l'USM. Ce sera à 17h. L'entrée est à 200 dinars. Ne ratez pas cette finale. A tout à l'heure, Rostom Yahya Sherif. Et pour vous détendre maintenant, on vous propose une immersion dans les réserves du Musée national du Bardot. Un voyage à travers le temps et l'histoire que ce bâtiment de l'archéologie nous offre aujourd'hui. C'est chaque mois un programme spécial. Fête à Boumahdi. Le Musée du Bardot à Alger met en lumière ce mois-ci un trésor de la paléontologie, les trilobites. Des fossiles témoins d'une vie marine datant de plusieurs centaines de millions d'années, offrant aux visiteurs un voyage à travers les âges géologiques. Fayouz Boukhnofa, conservatrice au niveau du Bardot. Les étanards, chaque mois, ils présentent. Pour ce mois, nous avons choisi trois fossiles de trilobites. Et ce sont des atropodes marins ou des invertébrés formés de segments articulés. Ils étaient assez présents durant la période paléozoïque. Leur taille ne dépasse pas les 1 cm. Et puis, ils ont disparu il y a environ 250 millions d'années. Et les atropodes marins sont facilement reconnaissables par rapport à leur corps. Des corps enveloppés d'une sorte d'armure extérieure. Et justement, ils tiennent leur appellation par rapport à la forme spéciale de leur corps. Nous les avons découvert lors de nos recherches menées par nos chercheurs et archéologues. Et ces fossiles sont très utiles en matière de datation. Afin de donner des datations précises concernant les couches ou bien les niveaux paléozoïques. Paléozoïques. Avis aux passionnés de sciences naturelles, cette exposition de trilobites au musée du Bardot offre une immersion captivante dans un passé lointain où chaque fossile raconte une histoire datant de millions d'années. Retour au présent, retour au studio. Il est 12h53 sur les ondes d'Algéchen 3. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée réalisée par le Douane CSI. Le prochain point de l'actualité, 14h, avec un autre flash de l'actualité. Tout de suite, la météo de Calimabnola.